... Mesdames et messieurs, ces internautes de Tchèque-Dakar, bonjour. Votre deuxième numéro d'Enchandelle reçoit le ministre conseiller Mme Zahra-Iyan Thiam, membre du secrétariat exécutif permanent de Beno Bokuyaka. Mme Thiam, bonjour. Bonjour. Mme Thiam, avec vous, nous allons parcourir l'actualité politique. Une première question, peut-être la visite du président turc, M. Erdogan. Oui, je vous remercie. Permettez-moi, avant d'en venir à votre question, de remercier l'ensemble des internautes qui nous suivent, de remercier également l'ensemble du groupe de Tchèque-Dakar. Vous l'avez indiqué, nous avons reçu tout récemment la visite de M. Erdogan, président de la Turquie. Nous nous en félicitons. Le sentiment que m'inspire cette visite est pris dans une appréciation globale, une appréciation de la diplomatie sénégalaise ou plus précisément de la politique extérieure que fait le Sénégal. Et de ce point de vue-là, nous voyons que notre cher pays est présent sur la scène internationale, mais également que c'est un pays qui compte dans les décisions majeures et dans ce qui se fait dans la géopolitique au niveau mondial. Et c'est ça, aujourd'hui, qui doit faire la fierté de tous les Sénégalais, mais c'est ça, aujourd'hui, également qui doit justifier que l'ensemble de la population puisse s'unir autour du président parce que nous savons tous, aujourd'hui, qu'aucun pays ne peut se développer ni faire sa politique, qu'elle soit intérieure ou dans les limites de ses eaux, sans pour autant tenir en compte les intérêts des autres pays qui sont autour et qui sont au-delà de l'Atlantique. Donc, vous savez déjà que la Turquie exécute plusieurs projets, déjà au Sénégal, c'est le cas du centre Abdou Diouf et bien d'autres projets. Et donc, il paraît important d'approfondir cette coopération bilatérale afin que chaque pays puisse en sortir gagnant-gagnant. Il est également ressorti de cette coopération plusieurs milliards. Quel est le plus à gagner pour notre pays ? D'abord, c'est un transfert de compétences. Le gain ne se mesure pas en termes de milliards. Le gain se mesure en termes d'actes posés qui puissent être non seulement bénéfiques pour l'heure, mais également pour les années à venir. Donc, aujourd'hui, nous avons un transfert de compétences, nous avons un transfert de technologies, nous avons un transfert de savoir et de savoir-faire et cela se fait des deux côtés des pays, que ce soit aussi bien pour les Sénégalais que pour les Turcs. Donc, que ce soit... Et puis, l'autre élément qu'il faut indiquer, c'est la diversification de nos partenaires. Aujourd'hui, vous voyez que, à chaque fois qu'il y a un débat sur la question de la coopération, on est tenté de dire oui, le Sénégal, ça rime à la France. Le Sénégal donne tout à la France. Or, aujourd'hui, diversifier la coopération, que ce soit avec les Chinois, que ce soit avec la Turquie ou avec les autres pays, me paraît être important si nous voulons peser dans tout ce qui se fait au niveau international. Autre point phare, Madame la ministre, qui est ressortie de cette visite du président turc, la pléthore de ministres à laquelle il a fait allusion. Je ne pense pas qu'il ait souligné la pléthore de ministres. Vous savez, les gens d'habitude ont l'art de retourner des situations. Or, j'estime aujourd'hui que le Sénégal est un tournant de son existence. Le Sénégal est un tournant de sa recherche perpétuelle d'un mieux-être de ses populations. Il faudrait peut-être, pour faire une affirmation comme celle-là que vous venez de faire, comparer le système présidentiel turc au système sénégalais. Par exemple, nous avons un premier ministre, tel n'est pas le cas en Turquie. Les pouvoirs du premier ministre sont gérés, de fait, par le chef de l'État. Ce que nous permet notre système, ce que nous permet notre constitution, nos textes et nos lois, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est que notre chef de l'État puisse être en conformité avec ces dispositions-là et jusqu'à preuve du contraire, lui-même, le chef de l'État qui définit la politique de la nation, nous pouvons lui concéder de voir dans quelle mesure il est à même de mettre en branle les mécanismes, les outils qui peuvent lui permettre de mener à bien ou de réaliser sa vision pour son peuple. Autre acte de développement, le président de la République revient d'une tournée économique dans le Sinsaloum, des inaugurations et des promesses, mais une sortie qui a été estampillée ailleurs comme une opération de charme, une campagne électorale déguisée. C'est loin d'être des promesses, ce sont des engagements qu'il avait pris et ce ne sont pas des engagements qu'il a pris lors de son dernier déplacement, c'est des engagements qu'il avait pris du temps où il était candidat et ce sont des engagements qu'il a renforcés lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Vous vous souvenez tous que dans son style de conseil des ministres décentralisés, il a eu à aller au contact des populations avec l'ensemble des différents secteurs qui se sont chacun prononcés en ce qui le concerne par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs priorités. Et aujourd'hui, on pourrait même se passer de faire une analyse verbale d'autant tenter que tous les voyageurs qui utilisaient les différentes routes que ce soit Ker Aïb, Nyoro, Pasi, Ker Aïb, Nyoro, que ce soit la route de Ker Aïb, Nyoro et Dingiraye ou Pasi-Sokon, Ker Walindaye, que ce soit même la route entre Fatigue et Kaulak, toutes ces routes-là, les voyageurs qui ont eu à les pratiquer n'ont pas aujourd'hui besoin de dire que M. le chef de l'État est en campagne. C'était un besoin de toutes les populations et c'est tant mieux même si c'est de la campagne électorale. Parce que le chef de l'État, en définitive, il est choisi par la population pour satisfaire des besoins. Si l'on me dit que ces différentes routes-là ne sont pas des besoins, je peux dire qu'il est en campagne. Par contre, si on me dit que ces routes sont des besoins pour les populations, alors il exécute ce pour quoi il a été élu. Répondre aux préoccupations des populations, établir et jeter les bases de mécanismes qui pourront, dans le futur, prendre en charge l'émergence, l'émancipation de notre pays. Autre point, peut-être, qui est ressorti de cette tournée du président de la République, l'arachide, la campagne arachidière, on a l'impression que actuellement l'État est en train de frapper à toutes les portes pour permettre aux pays d'écouler leur corruption. Donc, vous confirmez avec moi que le chef de l'État travaille, il ne dort pas, il est sur les besoins des populations. Le premier défi qu'il fallait relever, c'est non seulement le défi de la structuration de cette culture de rente qu'était l'arachide, mais également l'augmentation de sa production. Et cela ne passerait certainement pas par les conditions climatiques puisque depuis plusieurs décennies, la culture de l'arachide a été tout le temps soumise aux aléas climatiques. Donc, il fallait faire des investissements que ce soit en termes de semences, que ce soit en termes de matériel, d'équipement, que ce soit également en termes de surface ou d'accès à l'eau. Et sur toutes ces questions, le gouvernement a eu à investir, à injecter plusieurs milliards compte non tenu des périodes de soudure où le gouvernement accompagne de manière continue les populations. Et cela, sans compter également tous les bons impayés, toute cette période de crise que nous avons eu à connaître. Donc, aujourd'hui, faire passer la production agricole du Sénégal de 400 000 à 1 400 000 de tonnes est une prouesse, une autre prouesse, un autre défi et également de prendre en charge toute la chaîne de valeurs qui entoure cette culture-là, que ce soit la culture de l'arachide ou la culture des autres produits. Donc, c'est bien qu'on puisse dans cette deuxième phase des défis à relever pour ce secteur-là, prendre en charge toute la chaîne de valeurs et aller vers la transformation du produit. Parce que c'est ça qui peut apporter une valeur ajoutée à l'économie. Peut-être, on va parler du processus électoral. Nous vous connaissons très impliqués. Est-ce que vous avez une analyse profonde par rapport à ce processus électoral et au dialogue, par exemple ? Oui, sur le processus électoral, vraiment, j'appellerais les acteurs de l'opposition qui se veulent être significatifs et qui ne le sont aucunement à savoir raison garder. Parce qu'aujourd'hui, demander, réclamer l'audit du fichier, réclamer l'audit du processus électoral, quand cela est une page tournée, on paraît être de la politique politicienne. Et les électeurs sénégalais, le peuple sénégalais n'a pas besoin de cela. il faut que l'on se respecte, même dans la contradiction, même dans l'adversité, même dans l'opposition, puisque nous avons convié cette opposition autour de la table de dialogue, un dialogue qui a tourné autour de huit thématiques, que ce soit sur les missions de la Sénat, que ce soit sur les missions du Sénéra, que ce soit sur les dispositions législatives et réglementaires à améliorer, que ce soit sur le processus pris de bout en bout du fichier électoral ou sur les modalités de participation à l'élection présidentielle et sur les recommandations à mettre en œuvre, à soumettre au chef de l'État afin que tous les acteurs politiques puissent être rassurés par rapport au processus électoral. Ceci ayant été discuté des points de vue exprimés, un rapport consigné, remis à l'arbitrage du chef de l'État conformément à notre code de conduite que nous avons tous acté ensemble. Cela ne me paraît pas respecter les Sénégalais que d'indiquer ou de crier encore sur tous les toits qu'il faut un dialogue. La phase du dialogue est dépassée. Nous sommes dans une phase de pré-campagne où chaque acteur politique doit être sur le terrain pour la révision des listes électorales parce qu'aujourd'hui, ce qui est indéniable, c'est que le cheval de bataille de l'opposition par rapport à la non-fiabilité du fichier électoral est un pipeau puisque des auditeurs internationaux ont confirmé avec ce que nous savions déjà que le fichier électoral sénégalais est à 98,1% fiable. Par conséquent, tout l'argumentaire autour des bureaux de vote fictif, autour de la fraude ne tient plus la route. Ce qu'il nous reste à faire en tant qu'acteurs politiques, c'est de descendre sur le terrain, de conforter les populations par rapport à nos programmes, par rapport à nos ambitions. le président de la coalition Beno Bokriaka a dit qu'il était sur une perspective d'émergence. Que M. Idrissa Seck nous dise qu'il est sur quelle perspective ? Que M. Pape Diop nous dise qu'il est sur quelle perspective ? Qu'on ne me parle pas d'assises nationales. Parce que ceux qui sont habilités à parler des assises nationales ne sont pas nombreux dans ce pays-là. Puisque pour parler des assises nationales, il faut avoir vécu les assises nationales. Il faut avoir été sur le terrain des assises nationales, sur les déplacements au niveau des départements, sur les regroupements, sur les réunions au niveau du Conseil national de pilotage. Il ne faut pas avoir été sur les assises nationales autour de, comment on appelle ça, de livres ou de projets ou de la charte de la gouvernance ou des missions à la télé. Cela n'a pas de sens. les acteurs politiques qui sont habilités à parler des assises nationales ne sont pas nombreux dans ce pays-là. Oui, mais Mme la ministre, peut-être que vous allez convenir avec moi que cinq points de désaccord pour une organisation d'une élection, ce n'est pas rien. Vous allez convenir avec moi que trois points d'accord, cinq points de convergence, ce n'est pas non plus rien. Puisqu'au niveau de la concertation, nous avons eu trois points d'accord ferme. nous avons eu cinq points de convergence et l'on entend par convergence un accord sur le principe et un désaccord ou une divergence sur la méthode de mise en œuvre. Je vous donne un exemple. Pour le statut du chef de l'opposition, nous sommes tous d'accord, l'ensemble des acteurs, qu'il faut un statut pour le chef de l'opposition. Donc, c'est une convergence. La divergence se trouve dans le fait que pour nous, acteurs de la majorité, le chef de l'opposition est le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Pour l'opposition, c'est le candidat ou celui qui est deuxième au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une divergence. Les conclusions du processus électoral ne doivent pas se retenir ou se mesurer à l'aune de nombres arithmétiques, mais plutôt sur les points qui ont été traités et sur les positions des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous avons eu trois points d'accord, cinq points de convergence, deux points de divergence, cinq points de désaccord et sept recommandations. Et parmi les désaccords également, il y a des points qui, dans le dynamisme des choses, deviendront des points d'accord. puisque parmi les désaccords, il y a le parrainage, le bulletin unique. Pour le bulletin unique, nous avons dit nous ne pouvons pas à la veille d'une élection introduire un outil qu'il faille comment on appelle ça essayer, surtout pour l'importance d'une élection présidentielle. Et nous avons proposé à la place la mise d'un comité technique chargé d'étudier et d'approfondir la question. Je vous laisse, vous et vos internautes, voir si c'est une position responsable. Étudions en profondeur, prenons toutes les considérations en compte et décidons en toute connaissance de cause. Et bien entendu, sur tous les autres points, c'est le même état d'esprit qui a prévalu. Mais vous noterez également que dans ce dialogue-là, l'opposition dite significative, même si vous n'acceptez pas, n'a pas participé. n'est-ce pas un non-sens ? Vous remarquerez vous-même. Ce n'est pas un non-sens. L'opposition qui a boycotté a décidé de boycotter par rapport à ses propres intérêts, pas par rapport à l'intérêt du peuple sénégalais. Et aujourd'hui, le pur qui était à la table de négociation, M. Ablaï Balde qui était à la table de négociation, M. Aïssa Tattal-Salle, honorable Aïssa Toumbodj, vous n'allez pas me dire que toutes ces personnalités politiques réunies qui peuvent vous faire le tiers de l'électorat ne peuvent pas représenter les acteurs sénégalais. Vous y ajoutez le pourcentage de Beno Bokiaka, l'écrasante majorité du peuple sénégalais était à la table de concertation. On ne peut pas gratifier aujourd'hui des acteurs politiques d'une quelconque symbolique politique pour dire que les travaux qui ont été menés ont été faits de manière exclue, en excluant certains acteurs. Je ne le pense pas. Mais là, vous avez cité les responsables de l'opposition que l'autre partie considère comme les top de Beno Bokiaka au sein de l'opposition. Je laisserai les principaux concernés répondre. Malheureusement, nous avons pour habitude d'insulter la foi et les principes des Sénégalais dans ce pays-là. comment peut-on juger un Sénégalais en d'abord réaffirmant, en protégeant ses principes à soi et dévaloriser les principes d'autrui ? Moi, en tout cas, je n'ai aucune appréciation, aucune connaissance, aucune affirmation à faire sur des prétendus d'eau. Ce que je sais, c'est que nous, au niveau de Beno Bokiaka, nous nous évertuons à faire ce pour quoi les Sénégalais ont eu la confiance, ont en tout cas choisi le candidat de Beno Bokiaka, notre leader, le président Makisal, à mettre en oeuvre ses politiques publiques. Maintenant, politique pour politique, nous avons un peuple extrêmement mûr qui sait faire la part des choses et qui sait choisir le moment venu. Par rapport à la fiabilité des fichiers électoraux, est-ce que la sortie du ministre de l'Intérieur, M. Alingou Ndiaye, ne vient pas renforcer le doute que l'opposition est en train d'émettre ? Au contraire, je pense que cela confirme que nous avons un système électoral indépendant de la fraude. Cela confirme cela parce que quand bien même le ministre a son objectif, a son désir, il ne peut pas influer sur le fichier, sur le système en tant que tel. Et c'est parce qu'il l'a compris qu'il a fait ce cri de cœur devant ses militants en leur disant qu'il nous faut, puisque nous sommes dans une année préélectorale, nous nous acheminons vers la période de révision électorale, mais mettre toutes nos forces en synergie, nous battre pour porter notre candidat à la magistrature suprême. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est indéniable, ceux qui pensent que le système, le processus électoral sénégalais peut être biaisé quelque part, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des mécanismes qui sont là et qui garantissent un vote transparent, un vote fiable. Les propos du ministre de l'Intérieur ne me gênent en rien. ce qui est constant, ce qu'il nous faut accepter tous, c'est dans les recommandations qui ont été faites de mettre en place un comité de suivi de ces recommandations-là, qu'on puisse mettre en place ce comité de suivi et qu'il puisse suivre de manière transparente, de manière inclusive l'évolution du système électoral. Ce n'est pas une élection, ce n'est pas des hommes, c'est des mécanismes. Et aujourd'hui, l'opposition gagnerait à venir discuter, préserver les mécanismes au lieu de faire une opposition de personne. Mais une élection, c'est également des électeurs, même quand le ministre Alingou Ndiaye permet à ceux-là qu'il est sûr qu'ils vont voter pour le président de la République, de s'inscrire au niveau du fichier et de recevoir leur carte électorale alors que l'autre partie des citoyens est laissée en rade. Je vous demanderai de demander à l'ancien premier ministre Abdou Ndiaye, il pourra vous répondre aisément parce que dans son bureau de vote, il n'a eu qu'une seule voix et pourtant il y était avec des parents à lui. Est-ce que ceux-là qui devaient voter pour l'ancien premier ministre Mdou Ndiaye ne font pas partie de ceux-là qui n'ont pas reçu leur carte ? Non, c'est dire que le choix de l'électeur vous ne pouvez jamais le maîtriser. Un électeur avant d'entrer dans le bureau de vote il peut changer son choix de vote parce que vous ne savez pas devant le bureau de vote il fait une altercation avec le président du bureau, il vous fait une altercation avec un responsable connu ou méconnu et ça le fait changer son bureau de vote. Un électeur nul ne peut garantir son vote jusqu'à l'ultime moment. Donc aujourd'hui vous pouvez inscrire des personnes en pensant que ces personnes voteront pour vous et qu'au finish ces personnes votent pour là pour ce qui est raisonnable. Ces personnes votent pour ce en quoi elles croient. Donc je ne pense pas ce sont des déclarations nous tous nous le faisons. Moi chaque jour je me bats pour inscrire ici au niveau de la CICAP qui est ma commune nos militants nos sympathisants tout le temps et une fois que vous les inscrivez vous êtes obligés d'être derrière pour voir si leurs préoccupations sont toujours faites en charge. Donc je ne le pense pas sincèrement les choses se trouvent ailleurs et non dans des déclarations. Mais aller aux élections organisées par un ministre qui déjà a montré sa couleur est-ce que cela ne gâche pas un peu cet aspect démocratique de l'élection ? Oui mais tout le monde a montré sa couleur au Sénégal. Tout le monde a une couleur. Moi je pense que nous devons nous glorifier du fait qu'on puisse marcher également sur des principes républicains. C'est ça. Et est-ce que dans le cadre de ces élections-là il n'est pas tant comme le réclame l'opposition de mettre à la place d'un ministre qui a ses couleurs une personnalité neutre ? Dites-moi qui est neutre et donnez-moi la définition de la neutralité. Vous me donnez la définition de la neutralité garantie et je pense que ce serait une chose possible. Aujourd'hui il y a une partie de l'opposition qui demande un ministère neutre. Ils ont même rectifié en disant qu'ils voulaient une personnalité ou un organe chargé des élections mais pas un ministre neutre. C'est ce que l'opposition a dit. Cette même opposition-là a en face une majorité qui dit que tel n'est pas le problème. Comment doit se faire l'arbitrage à ce niveau-là ? Ce n'est pas une seule partie qu'il faut prendre en compte. C'est deux parties qui émettent un avis et il faut les arbitrer. Pour moi l'arbitrage est clair. L'arbitrage ne peut se faire que sur la base de textes. Et ce que les textes nous disent c'est que le chef de l'État est le seul habilité à nommer aux emplois civils et militaires dans ce pays. On m'annonce qu'il nous reste seulement cinq minutes. Les élections présidentielles c'est dans un an. C'est le 24 février 2019 qu'on va aux élections présidentielles. Comment est-ce que vous vous préparez ? D'abord nous sommes en période de révision exceptionnelle. donc nous nous évertuons à rectifier toutes les erreurs que nous avons eues à inscrire également le maximum de militants et de sympathisants. Et une fois cela établi nous irons vers les autres processus qui se font habituellement. Mais une place prépondérante sera certainement donnée au bilan du chef de l'État parce qu'il s'agit de cela. L'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme avec son peuple qui a eu à prendre des engagements et qui doit revenir devant ce peuple pour ne pas dire ce tribunal arbitral pour délivrer les actions qu'il a eu à faire pour dire par rapport à l'engagement qu'il avait pris quelles ont été les réalisations. Et nous serons présents avec notre candidat le président Macky Sall pour l'accompagner dans la livraison de ces actions qu'il a eu à mener pour le bonheur du peuple sénégalais et lesquelles actions ont permis aujourd'hui d'atteindre un taux de croissance soutenu de 6,7% lesquels engagements nous permettent aujourd'hui d'avoir des routes de faire du désenclavement une réalité d'avoir des pistes d'avoir l'accès à l'eau potable pour des populations qui pensaient même être exclues du Sénégal en ayant des réseaux téléphoniques d'autres pays aujourd'hui ce sont des populations notamment au niveau des zones frontalières qui sont associées aux politiques publiques à travers le programme Puma nous avons également une redistribution économique qui prend en charge les groupes vulnérables c'est le cas de la bourse de sécurité familiale nous avons également des programmes de santé qui permettent à la mère de prendre en charge son bébé jusqu'à l'âge de 5 ans sans trop de soucis mais c'est également d'autres programmes économiques une vision pour la relation internationale une vision sécuritaire c'est bref l'ensemble des conditions qui peuvent mettre les personnes dans de meilleures conditions d'existence je déduis de vos propos que votre candidat a suffisamment les arguments pour briguer un second mandat mais l'impression des sorties de M. Idriss Sasek ne donne pas cela pourquoi? oui parce qu'il met à nu les failles les failles du président de la république les failles de la gestion du gouvernement M. Idriss Sasek pensez-vous que M. Idriss Sasek peut mettre à nu les failles de quiconque dans ce pays qui est le Sénégal il ne vit pas au Sénégal il ne peut donner aucune faille M. Idriss Sasek vit 15 jours par année au Sénégal demandez-lui la situation du conseil départemental il ne pourra pas vous le dire parce que c'est c'est une gestion qu'il a lui-même décentralisée au niveau d'autres conseillers il a cru bon de faire le tour du Sénégal pour s'imprégner avant de délivrer un programme avez-vous déjà entendu M. Idriss Sasek décliner un projet de société pour le Sénégal même du temps où il était il fut premier ministre et qu'il ait eu la possibilité de montrer le savoir et le savoir-faire qu'il clame tant ce qu'il a pu apprendre au peuple sénégalais c'est de faire des enregistrements en privé ce qu'il a pu apprendre au peuple sénégalais c'est de décrédibiliser la première institution de ce pays en le ramenant à sa naissance originelle M. Idriss Sasek aujourd'hui ne peut pas constituer une référence pour le peuple sénégalais dans la mesure où il n'habite pas au Sénégal il y a aussi le dernier rapport d'Amnesty International qui parle de recul des libertés une lecture oui le recul des libertés peut s'apprécier à différents niveaux et par rapport également à ses objectifs nous savons tous que les ONG ont une ligne de conduite et c'est ça qui fait avancer la démocratie parce que rappelez-vous nous-mêmes avant d'être au niveau de la majorité nous avons été dans l'opposition nous avons vu ce que nous avons subi au niveau de l'opposition et le point de 2012 et ce que nous vivons présentement en 2018 je pense qu'il y a eu largement très largement des efforts qui ont été consentis à ce niveau-là merci on fait signe qu'on a épuisé le temps est-ce que vous avez un dernier mot un dernier mot pour nos parents chrétiens qui sont en période de carême nous espérons qu'ils puissent passer cette étape dans les meilleures conditions et que toutes les grâces liées à cette période puissent se faire ressentir au niveau de chaque foyer du Sénégalais merci c'était tout pour votre deuxième numéro d'un chandelle qui recevait le ministre conseiller madame Zahra Iyan Tiam merci à la prochaine super hai un dernier mot chandelle à la prochaine chandelle 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 chandelle